Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser cette croix cathare qui symbolise parfaitement ce mouvement spirituel survenu au milieu du Moyen-Âge, tant sa géométrie est empreinte du nombre d'or tout en restant très accessible à tout profane. Mais avant cela, parlons un peu du catharisme. Le catharisme est un mouvement spirituel qui est donc apparu au milieu du Moyen-Âge, entre le Xe et le XIIIe siècle, dans le sud de la France et plus particulièrement en Occitanie. Le mot cathare vient du grec kataros, qui signifie pur ou purifié. En fait, le mot pur n'est pas à prendre au premier degré, mais au niveau spirituel, c'est-à-dire habité par la pureté de l'Esprit divin ou par le feu sacré de l'Esprit divin. Les cathares étaient chrétiens, comme l'étaient les premiers chrétiens. Ils prônaient une autorité spirituelle intérieure et non une spiritualité dictée par une autorité extérieure. Leur démarche reposait sur la recherche des vérités ultimes et œuvrait à se libérer du mal et à servir le bien. En l'espace de deux siècles, le catharisme a connu un succès retentissant auprès du peuple, jusqu'à remettre en cause l'ordre social et religieux de l'époque détenu par l'Église de Rome. Se sentant menacés et incapables de répondre efficacement à ce mouvement qui prônait la justice et la vérité, l'Église de Rome les a donc déclarés comme hérétiques et les a massacrés jusqu'au dernier. Les cathares étaient en avance sur leur temps. Un bon chrétien, comme il disait, est quelqu'un de juste et de vrai, avec lui-même et avec les autres. Les cathares furent les seuls chrétiens à oser regarder le mal en face, à lui répondre et à le dépasser. Preuve en est la joie qu'ils manifestaient dans leur entrée dans le bûcher. Le catharisme était donc un mouvement chrétien originel et non corrompu par un dogme institutionnel. Leur cohérence et leur intégrité demeurent à tout jamais exemplaires et sont sources d'inspiration pour tout chercheur qui aspire à la vérité et à la justice. Voyons maintenant de plus près le tracé de cette croix cathare qui est assez facile à réaliser. Donc tout commence par le tracé des médianes qui va nous permettre de positionner ce cercle que l'on va ensuite reporter quatre fois sur lui-même afin d'obtenir ces quatre pétales ainsi que ces diagonales. Maintenant nous allons tracer un second cercle de manière à faire apparaître le nombre d'or entre ces deux cercles. Pour cela nous allons utiliser le tracé Φ qui débute par le tracé de cette verticale qui nous permet ensuite de tracer ce cercle, puis celui-ci pour obtenir par tangence notre cercle Φ tel que le rapport OA divisé par OB est égal à 1,618. Maintenant que nous avons ce cercle Φ, nous le reportons dans les quatre directions cardinales sur le cercle de base. Puis sur chacun des centres de ces cercles, nous traçons deux droites en tangence à l'arc de cercles opposés. Une fois ceci fait, il ne nous reste plus qu'à positionner sur le cercle Φ ces quatre petits cercles en tangence aux quatre pétales de base. La structure géométrique de cette croix cathare est maintenant terminée. Il ne nous reste plus qu'à surligner ces contours définitifs, à effacer éventuellement ces traits de construction, et à la mettre en couleur selon les couleurs et la technique de notre choix. A noter que l'on peut rajouter également un liseré intérieur en dédoublant le cercle de base via un dodecagone, puis par ces petits cercles qui vont nous permettre de dédoubler les contours de cette croix avec le même écart entre ces deux grands cercles périphériques. Ceci est un exemple de liseré parmi tant d'autres. Voyons maintenant la relation de cette croix avec le nombre d'or, sans ce liseré intérieur. Tout d'abord, étant donné que Φ est présent entre ces deux cercles, et que les quatre cercles sont positionnés sur le cercle Φ, nous avons bien sûr Φ au niveau du rapport OA divisé par OB pour chacun de ces quatre cercles. Φ apparaît également au niveau de chacun des quatre triangles, puisque le rapport entre les deux grands côtés avec le plus petit, ici en pointillé, donne comme résultat un 618. Cela fait de ces triangles des triangles d'or. Nous les retrouvons aussi à ce niveau-là. Ensuite, si nous considérons ces segments bleus comme faisant une unité de longueur chacun, nous avons alors le diamètre de cette croix circulaire qui fait un 618. Et ce pour chaque diagonale, bien sûr. Nous sommes donc en présence d'une croix dont la géométrie est bien habitée par le nombre d'or, c'est-à-dire en totale conformité avec le dessin divin. La réalisation de cette croix est d'ailleurs à l'image de ce mouvement spirituel, libre et indépendant, tout en étant très accessible au plus grand nombre. Le nombre d'or est très présent aussi bien dans sa structure géométrique qu'au niveau de son résultat final. La présence d'un triangle d'or dans chacune des quatre directions cardinales met en évidence cette perfection et cette pureté d'esprit pour rejeter dans les quatre directions du temps et de l'espace. Car qui dit triangle dit principe spirituel, et qui dit triangle d'or dit étoile à cinq branches, qui symbolise le microcosme humain lorsque celui-ci vit en harmonie avec les cinq éléments, donc avec Dieu en lui-même. A noter également l'étonnante similitude de cette croix cathare avec les croix celtiques, notamment au niveau de la présence de ces quatre cercles, car il suffit de rajouter ces traits pour retrouver les contours d'une croix celtique. Étonnant, n'est-ce pas ? Bien, ben voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je vous encourage à faire l'expérience de son tracé, car il est très accessible, et bien habité par le nombre d'or. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. A bientôt !